Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 22 août 2024. Aujourd'hui, une vidéo que je n'avais pas forcément prévue, mais voyez-vous, hier je suis tombée sur la photo qui est donc en illustration de cette vidéo, qui fait le tour de la planète. Et en la voyant, n'arrêtez pas de me venir en tête cette petite chansonnette, hiti-biti, petit briquini, je suis désolée, je ne veux pas vous mettre ça dans la tête, mais c'était trop gros, voyez-vous. La question c'est pourquoi, pourquoi ce cliché, les magouillons qui maîtrisent tout dans la communication veulent avoir une emprise sur tout, pourquoi, pourquoi cette photo ? Surtout que l'on avait reproché à Magouillon de faire un petit peu trop le foufou entre potos à Brégançon. Là, une photo où on voit Jean-Brébris sans ses fameuses prothèses mamaires et avec son briquini, c'est-à-dire que l'on attend du bikini, enfin en tout cas la notion de bikini sous-temps à deux pièces sur un briquini, on est plutôt sur trois pièces, voyez-vous. Pourquoi ? Parce que là, je veux dire, normalement, le photographe n'ayant certainement pas retouché son cliché devrait s'attendre à être enfermé dans les joueurs de Brégançon, voyez-vous. Tout est calculé, tout est mesuré. Et la question que je me pose, c'est pourquoi, pourquoi laisser un tel cliché sous cette forme-là, d'accord ? Dans le contexte que l'on connaît, c'est-à-dire le contexte où Dame Bréquini est en procès avec Natacha Ray, d'ailleurs je crois que c'est pour transphobie, enfin c'est pas pour voilà, où on en parle via Candace Owens aux Etats-Unis, que beaucoup de personnes reprennent cette affaire. Pourquoi ce cliché-là, maintenant ? Il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression, qu'au, finalement, ils vont essayer de se servir de cette affaire, bien sûr contre nous, mais éventuellement pour cacher quelque chose de peut-être encore plus cabreux, plus grave que ça. C'est pour ça que je voulais aller voir pourquoi ce itty-bitty petit bréquini. Allez, on va aller voir. Je m'excuse mille fois si je vous ai mis cette chanson dans la tête. Et si c'est toi, c'est toi, monsieur médiumnité qui a ça dans la tête, ça n'est que justice. Eh oui, il est très doué pour me mettre des chansons entêtantes dans la tête. Voilà, donc vengeance. Allez, allons-y, on va aller voir ça. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Pourquoi ce cliché ? Parce que ça paraît gros, ça paraît gros. Il se joue de nous, on le sait très bien, mais au fond, pourquoi ce cliché ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dans quel but ? Dans quel but initialement publier ça ? En tout cas, faire publier ça. On sait bien qu'au niveau des médias, pour encadrer l'image du couple magouillonique, on s'est mis la marchande, elle était vraiment là. Là, pourquoi ? Pourquoi ? Allez, on va aller voir. Je trouve que c'est simplement pour payer nos touches, mais pourquoi ? Alors, j'ai un secret. Le secret puissant. Le secret. La justice avec la balance. Le ciel. L'instabilité. D'accord. Donc là, on est en train de nous dire qu'il y a bien un secret. Un secret. Un secret qui est là. D'accord. Qui concerne aussi la justice. On a peut-être un secret au vu de la justice, au vu des lois. En tout cas, quelque chose qui a été modifié, qui a été passé sous secret. Ce qui veut dire que là, on a peut-être une forme de malversation. Dans cette malversation, parce qu'on parle aussi d'identité, de trafic peut-être d'identité, j'en sais rien. Je dis ça comme ça. On a le ciel qui, vous voyez, sous le ciel, on a une situation instable, une double face. Donc, on est vraiment là-dessus. On nous dit qu'en contre, par contre, il y a des origines floues. Donc, on a bien des problèmes au niveau de la famille d'Ame Bréquigny. Ok ? Donc là, notre point de départ, il est là. C'est vraiment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il a bien été, comment dire, divulgué à dessein. D'accord ? Parce que là, on a une instabilité, une double face concernant les vraies origines de Dame Bréquigny. Au centre, j'ai le ciel. Donc, on a quand même une intervention de là-haut. Alors, j'ai les possessions, l'argent. Et oui, vous voyez, on fait causer, on fait causer là où le couple a détruit. D'accord ? a détruit les biens du pays, les fondations du pays, les fondations économiques et financières du pays. la stabilité. Ouais, donc, il n'y a plus de stabilité. Ouh, on a le point de départ de quelque chose. On a le point de départ de quelque chose de solide là qui arrive. D'accord ? Étant donné qu'ils ont détruit quelque chose, peut-être, peut-être, qu'ils veulent amener le point de départ d'autre chose. Peut-être, regardez mon entrejambe et ne regardez pas les caisses de l'État, voyez-vous ? Parce que là, ils veulent continuer à profiter de la vie, ils veulent prendre un nouveau départ. Peut-être aussi que c'est une porte de sortie pour cacher le désastre, pour que se fasse la malle et cacher le désastre économique du pays, du pays qu'ils ont pillé. Alors là, il y a quelque chose qui se termine. Ça signe leur fin. Quand je dis ça signe, ça fait partie de la signature. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais là, en tout cas, il y a quand même quelque chose sur le point de départ qui va les mener à leur fin. Vous savez, ça fait très longtemps, très longtemps que je vous dis que j'ai cette image de lui devant un sapin de Noël soit entouré de militaires mais pour moi, il chute fin 2024. J'avais toujours eu en tête fin 2024 mais vous savez que le temps, moi, prudence. Prudence, prudence. Mais là où il se veut en chef de guerre, il est entouré par des forces plus ou moins militaires. Je ne vais pas vous dire pourquoi ni comment mais soit il est éjecté ou peut-être par des choses qu'on ne sait pas. Mais comme je vous ai dit, je ne vois ni destitution ni démission. Donc, est-ce qu'il va se faire la malle ? Je ne sais pas. Là, j'ai marre ça. On a du combat. On a de l'action. La naissance. La paix. D'accord. Il essaie de provoquer sa ruine. Voyez le retour de bâton, la lenteur, la vieillesse. ça sort parce qu'il essaie de provoquer sa ruine pour se trouver une porte de sortie parce que c'est comme si là, il était dans un étau. Il est coincé dans une situation. Ils essaient de s'amener une porte de sortie en faisant jaser sur quelque chose. Vous voyez, avec cette rumeur, si tout le monde croit que BriBri est un mâle, on s'en va, on claque la porte et je crois, mais ça ne va pas se passer comme il le pense. J'ai un chamboulement. Ils ont fait une tentative pour trouver une raison de s'excuser. On amuse le peuple pour ne pas voir le désastre qu'il y a mais pour nous, pouvoir se barrer et être tranquille ailleurs. Ça ne va pas se passer comme il pense. J'ai la vanité du roi, la santé, les habitudes. Il y a trop d'excès. Déjà, chez lui, il y a trop d'excès et on est en train de nous dire que sa santé est en train d'en prendre un coup. Oui, mais pourquoi, quel lien avec ce cliché ? Pourquoi la malchance, l'excès ? J'ai un événement proche, le bonheur, j'ai une fatalité sur le destin. J'ai la fin du bonheur pour eux sur le destin. Et c'est proche. On va voir sur la santé ici. Alors, la création, l'amour, les enfants, face de pleine lune. Pourquoi les enfants ? Il y a quelque chose, l'étoile de l'homme, les enfants de l'homme. La créativité, le commencement. Non, ce n'est pas ses enfants. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec son travail, ses habitudes, en lien avec les petits. Il y a quelque chose qui va être mis au clair. Voilà pourquoi je comprends ça. Pour cacher la situation désastreuse de l'économie du pays. Mais aussi parce que cette affaire, je ne dirai pas que c'est la poutre qui cache le plafond. Je n'oserai pas. Pardonnez-moi. On est jeudi. Il y a quelque chose de bien plus grave à révéler sur Dame Brekini. Et ça concerne des lutins. Il y a quelque chose qui a été fait. C'est un peu comme si aussi on avait une identité qui avait dû être cachée à un moment parce qu'il y avait des affaires avec des petits hauts. Il y a quelque chose comme ça. Ici. L'été. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là où il a joué son cirque l'été sur la méthode. Donc tout le cirque qu'il nous a fait cet été avec les JO, etc. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit « Ah, vous voyez, il n'y a pas eu d'accident ou quoi au JO ? » Vous croyez que les médias vous disent tout ? Vraiment, entre nous. Vous croyez qu'ils vont relayer si ça joue du couteau ? Je ne crois pas. Après, ça, c'est ma compote. J'ai le prince. Ah, ça va venir du renouveau. Il s'égare. Là, il est hors sol. Vous voyez, alors ça fait un moment qu'on sait et qu'on se le dit, les déclarations sont de plus en plus absurdes. De plus en plus, ça n'a ni que ni tête. Mais là, il y a quelque chose sur ses implications. pour qui il roule ? On va dire ça comme ça. Pour qui il roule ? Ça va être mis en pleine lumière. J'ai la fourberie qui est explosée et qui va amener un renouveau. On va prendre l'oracle des temps mécaniques. Donc, eux, c'était pour essayer de faire un écran de fumée. Alors, qu'est-ce que ce cliché peut nous dire des soutiens du couple magouillon ? Parce que ça fait aussi un moment qu'on nous annonce qu'ils allaient être lâchés par leur maître. suite à ça, enfin, voilà, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au soutien du couple magouillon ? Alors, maître, déplacement, la reine, donc ça s'en va. Avec la sirène, j'ai la tentation. Ici, j'ai la tentation. Vous voyez, là, la reine, on peut penser à Cruella, mais ça va au-dessus. J'ai l'impression que là, ou même, on déplace la reine sur le jeu d'échec. Voyez-vous ? C'est-à-dire que là, peut-être que ses soutiens vont déplacer la reine, c'est-à-dire vont chercher une autre tête. D'accord ? Parce que lui s'est laissé avoir par le chant des sirènes. Il s'est cru trop beau. Voyez-vous ? Il s'est cru trop beau. Il s'est laissé avoir par le chant des sirènes. Ils se sont crus trop beaux. On va voir sur le déplacement. La colombe, ça s'envole. Il n'y a plus d'espoir. Là, ils comprennent que pour eux, il n'y a plus d'espoir. C'est comme s'ils jouaient leur dernier va-tout. Parce qu'au niveau des soutiens de leur maître, il n'y a plus d'espoir. J'ai l'étoile de mer, le printemps. Eux, ils veulent un renouveau. Ils cherchent quand même à s'ancrer quelque part, à être en paix et à avoir un renouveau. Je pense que c'est là aussi parce qu'ils n'ont plus le soutien de leur maître et ils essaient de chercher une porte de sortie sur la reine. Le prisonnier. La rose. Là, par contre, ils sont bloqués quand même. Ils n'ont plus de soutien, mais ce n'est pas pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent. J'ai la pieuvre, le mal absolu. Le cercueil. Là, c'est fini pour eux. J'ai l'impression qu'ils ont trop titillé le cornu et qu'il va venir les rechercher. D'une certaine façon, on s'entend. Mais là, avec la pieuvre et le cercueil, c'est la mort du mal absolu. Parce que là, leur honneur est prisonnier par leur maître. On déplace la reine. D'accord ? Leur mal, c'est fini. Je vais reprendre juste deux cartes pour voir parce que la pieuvre... Vous voyez, je revois ces histoires avec des lutins. J'ai l'hiver. Des difficultés. L'ange, vous voyez, on pourrait dire les petits anges. La complémentarité, le ying et le yang, l'été. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a vu une phase. Le ying et le yang. D'accord ? Mais il y a une autre phase qui arrive, hein ? Avec l'été qui va être mis en pleine lumière. C'est une phase, d'accord, qu'ils ont toujours voulu geler, hein ? Mais qu'ils ont aujourd'hui des difficultés à geler, à ne pas montrer. Ça concerne les innocents. Dors sur le champ des sirènes. J'ai le soleil, donc la gloire, la réussite, la couronne. Bah oui, eh bah oui. Là, on a cédé au champ des sirènes et à la gloire de la couronne. On est allé trop loin. On a trop profité, là. la voyante. La clairvoyance est en force, hein ? Les gens ont trop compris. Là, ils sont allés trop loin. Ils se sont trop montrés. C'est comme si, vous voyez, un enfant à qui vous donnez une pièce pour acheter des bonbons qui va se prendre tout le magasin. Vous voyez ? On est vraiment là-dedans. Là, ils sont allés trop loin. Ils se sont découverts et il n'est pas impossible que de ce fait, comme ici, on a la pieuvre avec le cercueil, ils aient découvert le plan, ils aient fait découvrir le plan des maîtres. Ils aient trop exposé les maîtres. J'ai la tortue. Vous voyez la tortue avec le cheval ? Ce qui avançait doucement, elle est concernant. Là, ça va venir à grand galop. Là, on avait l'impression que ça ne bloquait, rien ne se passait. Mais il se passait quand même petit à petit. Là, ça vient à grand galop. J'ai les souris, donc ça va grignoter. La fratrie, c'est... Il y a des choses donc déjà sur Dame Brickini, OK ? Mais on a également quand il était jeune homme, peut-être quand son époux était jeune homme aussi, quelque chose. Vous voyez, il y a des piti-piti-boules là. Des fratries. J'ai l'arbre, les poissons, le renard. Vous voyez le fameux arbre. Là, on va apprendre les racines. On va avoir foison de ruse et d'entourloupe. Là, on va apprendre qu'on a un édifice très ancien, d'accord ? Derrière, dans lequel, on a foison de ruse et d'entourloupe. Après, je vais prendre la voix des anges d'eux pour voir quelle suite avec. J'aimerais bien demander pour notre chère Natacha. Natacha Ray, est-ce que ce cliché peut avoir un impact sur le jugement ? Et quel impact ? Est-ce que moi, je n'arrête pas d'entendre c'est soit acquittement ou non-lieu. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans l'avenir. Mais je vais voir un petit peu. Au bout d'un moment, à tourner autour du pot. Elle aura la table avec du retard. Peut-être quelque chose qui va être retardé. J'ai une fatalité. Donc, quelque chose qui se termine. Là où, éventuellement, elle est bloquée, elle peut être bloquée aussi sur les deniers, aussi parce que des procédures judiciaires, voilà, c'est fini. J'ai les honneurs, j'ai les présents, les cadeaux. Sur la trahison. C'est-à-dire qu'on va reconnaître tout son travail et la trahison qu'elle dénonce. Le retard. Dans les pénates. Alors, ben oui, du changement dans les pénates, du changement dans les foyers, d'une prise de conscience. Chez l'élévation de la méchanceté. Oui, ben, là, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, j'ai le retard dans les pénates qui ne comprennent pas ce qu'on fait contre eux, à quel point on leur ment avec la méchanceté. Là, j'ai le départ, volet perte. Là, c'est fini. Là, c'est un petit peu comme si le cirque est en train de se terminer. Le clap de fin n'est pas encore là, mais le cirque est en train de se terminer. À la table. Donc, on va dire à la table des juges. la maladie, les passions. Oui, on a affolé les passions sur l'étoile de la femme. J'ai la famille. J'ai une famille qui se constitue autour d'elle. Une famille de cœur. Une famille qui entreprend l'entreprise avec le cloître. On essaye de cloîtrer tout le monde. Mais, pour moi, ce n'est pas possible. On va prendre la conclusion. J'ai le feu. J'ai le feu chez les ennemis. Ça, ça les enquiquine. Ça, c'est sûr. Ils cherchent des appuis par trafic. Donc, des appuis pas très nets pour la loi, donc pour l'héritage. Donc, on cherche à traficoter, à la renommée. La réussite de quoi ? Oui, mais ça va se savoir. À la renommée, j'ai quand même une réussite des lois. Là, ils essaient de traficoter, voyez-vous, mais là, c'est comme si comme j'ai la renommée la réussite et l'intelligence, on va savoir que c'est hors contexte légal, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des plaintes de déposer, c'est à l'encontre de la loi. Il n'y a aucun motif légal. C'est comme s'il n'y avait pas de motif légal. Ils vont vraiment essayer de trafiquer, mais ça va être stérile, mais ça va être stérile. Parce que là aussi, ils essaient de s'en sortir sur des choses plus graves que ça par cet entour. et là, quelque part, c'est à faire que beaucoup rejetaient par incrédulité, forcés de constater que peut-être, peut-être, certaines personnes au dodo ont commencé à se poser des questions. Allez, je vais prendre la voie des anges le 1 et le 2. Je vais les travailler un peu différemment. Qu'est-ce que ça va amener pour le couple magouillon ? C'est ce cliché. Je vais les mettre là parce que, vous voyez, je vais les travailler plutôt comme ça. Hop là. J'arrête pas d'entendre sans vergogne. Ils sont sans vergogne, ça c'est certain. Qu'est-ce que ça va leur amener ? Vous savez, pour les cartes, j'ai pas de règles précises. Je fais comme on me dit de faire, moi c'est tout. Je suis pas compliquée. Je mets les deux hop de côté. On va déjà regarder le premier. On va essayer de faire un peu de place. Allez. On n'en a jamais assez de place pour étaler les cartes. On me dit oui. Toxique, se détacher. On va se détacher. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin du couple toxique. Dépression, nature, construction. On va peut-être construire, vous voyez, avec la nature, on va peut-être construire tout un... Comment vous dire ? Tout un scénario, voyez-vous, avec la dépression. Étant donné que pour eux c'est la fin, là ça va plus, c'est n'importe quoi. On va peut-être essayer de construire avec la nature soit un scénario de... Je ne sais pas moi, avec de maladie ou de burn-out ou d'incapacité. En septième, dépérissement. Oui, parce que là, la fleur est flétrée, il n'y a plus rien à en tirer. Lui, pour ses maîtres, il n'y a plus rien à en tirer. C'est la fin. Le piège, danger, peur insomnie. Ils ont peur d'être... Vous voyez, ils ont peur d'être piégés. Ils savent qu'ils sont lâchés par leur maître, ils ont peur d'être piégés. Donc, en laissant faire ça aussi, comme ils ont peur des conséquences derrière et des révélations, ils essayent de se débloquer, de sortir, vous voyez, de la toile d'araignée par une entourloupe. On a la connaissance, la rivale, le déplacement. Vous voyez, cette connaissance, j'ai une rivalité. Donc, il y a quelqu'un d'autre, déjà, qui veut prendre sa place. On va déplacer les lignes. On a beaucoup de rivalités, aussi, en face de dames bréquinis. Vous voyez, et on va le savoir. Comme il y a beaucoup de rivalités, c'est-à-dire, beaucoup de personnes qui se dressent, on commence à avoir la connaissance, on se dresse contre le mensonge, ils veulent se barrer. Ils veulent se barrer, rompre le contrat. Ils veulent rompre le contrat. Distance, voyage, ben oui, c'est ça. Donc, le consultant, mettre du temps à s'organiser, retard. Donc là, c'est bré-bré. Là, c'est comme si c'était trop tard. Ils auraient dû partir avant. Ils veulent prendre de la distance, mais ils auraient dû partir avant. Là, j'ai la force qui intervient avec la justice, ils sont dans une impasse. Ça les met dans une impasse. On nous dit que c'est un coup de chance, mais ça les met dans une impasse. On va, en conclusion, j'ai la récolte pour la femme blonde. la confiance. J'ai une libération avec l'au-delà. Là, on est en train de nous dire que la femme blonde, brille-brille, elle avait peut-être un peu trop confiance parce que là où elle va être libérée et tranquille, ça va être dans son passage dans l'au-delà. j'ai l'amitié. Dispute. Les potos sont plus là pour des questions de denier parce qu'ils ont trop exagéré, ils ont été trop gourmands. Allez, je range mon bazar de cartes, les amis. On va prendre la trial 1 pour demander un petit peu du coup d'un briquini pour la suite comment ça va se passer. Je parle de dame, pas de monsieur. Pour dame briquini. Le néon. Le voyage. Ils veulent se barrer. Il y a un pacte. Un pacte pour se barrer. Un pacte de l'âme. Là, si on a fait un pacte avec le corps nu, ça sent la rôtissoire. On va voyager, oui, mais vers la rôtissoire. Vers le grand néant. J'ai l'élévation des armes. Il y a beaucoup d'antagonisme. Et dans les communications avec l'eau. Il n'y a plus tellement d'espoir aussi avec l'eau. Bon. Écoutez les amis. À jouer avec le feu, on se brûle comme qui dirait. Mais enfin bon. On ne souhaite jamais de mauvaises choses. Allez, pour terminer, on va se prendre un petit conseil. Comme à chaque fois, les amis, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées. Hop. Oh là là. Allez. T'as sauté. Les chevaux faits. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions. Oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Là, on va relâcher les tensions. D'accord ? On s'était dit que quand ils partent, on ouvre le champagne ou le champomis ou le cidre ou peu importe où on se boit un café. On peut peut-être commencer. Peut-être commencer à préparer un petit peu. Allez. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur la rentrée aussi. D'accord ? Bon. Écoutez les amis. Voilà. Allez, on est à peu près droit. On va éviter d'être trop toc-toc. Je vous dis peut-être à demain. Si je vous retrouve demain, je pense que je ferai une vidéo sur les prédictions de Tonton Schwabie qui nous prédit de grands changements cataclysmiques ou je ne sais plus quoi exactement avant les élections US. On regardera ça. Et la semaine prochaine, on se fera la rentrée. Allez. Gros bisous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada